bonjour à tous c'est de nouveau you you ne créa donc là je reviens vers vous aujourd'hui pour faire alors le dernier tuto qui me restait de à faire avec les produits que j'ai eu avec mon partenariat globlende donc du coup je suis partie alors je me suis fait un comme un petit carnet je sais pas comment je vais appeler ça où je vais faire un peu de l'arcollage des petites choses de junk enfin un petit carrière où je laissais libre cours à mon imagination et avant alors j'ai je vais faire une page donc je vous explique j'ai utilisé déjà les dyes avec la pochette où on peut faire des pochettes et des tags donc j'ai utilisé les dyes pochette vous allez voir comment j'ai procédé voilà j'ai utilisé donc ce dyes là celui ci et puis après alors soit des fois j'ai fait directement sur du papier soit j'ai rematé avec les petites découpes qu'il y avait voilà qu'on met comme ça vous allez voir du coup on va en faire quelques unes ensemble j'ai pas tout faire mon carnet avec vous mais je vous montrerai voilà on va faire ça et on va aussi décorer un tag comme ça et on va utiliser aussi les tampons que j'avais eu voilà donc en même temps je me dis on je vais utiliser les tous les produits que j'ai eu voilà donc bon ça j'ai pas utilisé j'ai utilisé bas je vous dirai au fur à mesure ça va être plus simple mais le dyes enfin le dyes est complet il est vraiment bien alors du coup je suis parti alors je me suis servi du bloc de chez action donc j'ai en fait je vais faire sur une page j'ai mis une page une feuille de deux blocs je vais venir faire ma petite pochette comme ça que je vais venir coller et là j'ai fait un petit matage dans le même papier donc ça je vais venir coller et sur ces feuilles là et ben je ferai genre du arc collage des tamponnages enfin ce que j'ai envie et à chaque fois j'ai fait comme ça donc là on va décorer déjà deux pages ensemble et puis après j'ai envie qu'on décore aussi ma couverture donc là je vais juste faire deux pages avec vous comme ça et je ferai le reste parce que sinon ça risque de prendre du temps mais après c'est le même principe sur toutes mes pages je vais quand même vous montrer que sur une page j'ai fait directement la découpe au lieu de la faire dans le craft j'ai fait directement sur mon papier déco et alors j'ai fait mon carnet alors je suis venu coller alors je vais vous montrer quand même je suis venu coller comme ça pour faire le carnet je voulais pas tout faire en vidéo ce que je me dis ça va être long je reprends une autre enveloppe donc je suis venu les coller comme ça voyez et comme ça et après sur j'ai pris une base de papier je suis venu coller déjà la base et puis après je suis venu faire une couture voilà comme pour un junk voilà voyez après j'ai fait une couture voilà donc tout simple voilà donc là on va faire la petite pochette donc alors j'ai pas retrouvé ma colle comme je vous disais que j'avais perdu le petit truc quand j'ai préparé mes affaires pour aller chez maman donc heureusement j'ai retrouvé des petits tubes comme ça que j'avais commandé je pense sur ali mais ce que j'aime pas c'est qu'il est un peu plus dur pour appuyer j'aime bien l'autre était mou je vais bien finir par le retrouver mais donc je vous remettrai en barre de description les liens des produits donc là je colle à peu près ma petite pochette voilà donc là j'ai fait dans du craft fin parce que comme je reviens mater alors je l'ai mis où le petit papier donc on attend que ça adhère bien voilà et puis là je viendrai mettre des petits tags des petits marque pages enfin voilà je vais donc là on va décorer un tag mais j'ai l'impression que le tag il rentre pas bien dans la pochette c'est ça qui me chiffonnait voyez il rentre pas bien dans la pochette en fait donc c'est pas grave ça sera un tag que je pourrais peut-être même coller sur une création ce que je vais faire et puis là je pense que je ferai des petits marque pages que je vais garder puis je vous montrerai à la à fur et à mesure que je leur ai commencé à le remplir je vous montrerai ça va être mon petit truc des temps alors remarquez cela que j'ai fait est ce qu'il rentre et rentre pas trop il va falloir que je vois bien les rampes parce qu'avec ma déco ça rentre pas il faut que je fasse un peu dans le style ça reste dans le même style quand même donc voilà je trouve ça super joli voyez donc là je suis resté dans les tons les mêmes tons là comment j'ai fait là c'est pareil je suis resté dans les mêmes tons et je vais coller comme ça donc là c'est pareil on va faire un peu ensemble donc là j'ai repris l'eau d'aïs pochette en forme de triangle donc sachez que ça c'est bien quand on fait des jeunes journal alors moi je débute enfin je sais pas trop j'ai jamais fait encore de jeunes journal donc là j'ai voulu faire un petit truc voilà et puis j'avais envie quand même de vous montrer pour utiliser ces petites pochettes alors pour sachez vous avez aussi alors j'ai découpé vous avez aussi pour décorer les tags voilà vous avez aussi dans le kit c'est ça pour remater sur les tags aussi voyez avec l'effet couture donc c'est très sympa là j'en fais encore une autre avec vous puis après j'ai envie qu'on utilise les tampons donc je voudrais faire ma couverture en mettre sur ma couverture alors je on va faire celui là parce que j'ai découpé directement dans du papier après c'est peut-être du papier un peu épais peut-être pas faire celui là parce que ça j'ai découpé mais il ya un surplus de papier et je pense que je vais pas le mettre je referai dans une autre un autre papier là je sais que j'en ai fait un directement dans du papier j'ai mis où voilà donc là j'ai fait directement dans ce papier là donc la la découpe en en papier directement et là je vais venir le coller là j'espère que vous allez bien bon moi ça va toujours un peu fatigué dans le sommeil est meilleur mais bon comme je m'endors bonne heure bas je suis réveillé de bonheur donc là on est mercredi matin j'ai du temps pour faire la vidéo parce qu'après j'emmène mon fils chez sa tata et puis après avec ma fille on ira se promener un petit peu et puis après je rentre demain je travaille ma fille ira rejoindre sa tata et son frère pour aller visiter le dragon comme on est sur nantes on a le vous savez l'éléphant et là il ya un dragon du coup voilà enfin peut-être qu'ils iront parce que c'est pas encore très sûr voilà hop alors du coup on continue on va faire les tamponnages ça je finirai après là j'ai envie voilà de mettre un des tampons donc je voulais mettre celui avec la tour eiffel alors c'est des tampons un peu bandes qui sont un peu vintage vous voyez et j'ai envie d'utiliser à une partie de celui là où il ya la tour eiffel donc on va venir le coller alors j'ai pas une très grande plaque mais c'est pas grave parce que je vais pas le mettre dans l'entièreté je peux mettre où il ya la moto j'ai envie de mettre que la tour eiffel et puis qu'est ce que je fais je fais en vintage photo ou je voudrais faire un essai avant je vais essayer là dessus c'est pas grave pour voir ce que ça donne ou alors j'avais un morceau de ce papier là c'est juste pour voir ce que ça peut donner juste le tamponner un petit peu sur ça donc je vais juste essayer un petit bout avec la vintage photo c'est juste pour voir ce que ça va donner dessus ouais si c'est bien on va faire avec la vintage je veux pas que ce soit trop foncé alors du coup j'espère que je vais y arriver excusez moi je vous bouge voilà donc je mets mon ma distress sur mon tampon je vais venir mettre sur ma couverture voilà ça fait très joli après j'aurais pu même le mettre en entièreté voyez c'est assez discret et puis là voilà donc ça je viendrai le nettoyer après là j'avais l'autre tampon tâche alors je suis pas bien organisée d'habitude voilà donc là il ya le tampon tâche je vais peut-être venir m est ce que je mets des tâches ou pas j'hésite peut-être là je vais faire la bande de tâches là et puis après on va décorer le petit âge franchement j'aime beaucoup ça c'est chouette pour faire des fonds donc on va servir de tout ça pour faire les fonds je vais peut-être prendre mon autre bloc acrylique voilà bon je vais faire pareil je vais faire en vintage voilà je viens me caler là et voilà ouais ça fait très sympa c'est très discret mais j'aime beaucoup et puis après je viendrai peut-être faire de la déco autrement est ce que je remettrais une petite bande peut-être comme ça je vais faire la tour eiffel mais comme ça ouais ça me tente bien la faire mais en descendant donc là on va refaire comme ça voilà voilà ah bah là on le voit mieux ça fait très joli voyez ah j'aime beaucoup et puis ça fait sympa le vendu voyez j'ai réfléchi donc même un tamponné sur du papier et puis là je vais refaire mes tâches voilà j'ai repris mes tâches et voilà ça fera très joli puis là je sais pas je ferai un dice peut-être arc collage je vais voir ce que je marquerai dessus donc voilà donc voilà pour mon petit carnet donc on va en rester là par contre on va décorer aussi le tag alors mon petit tag donc j'avais fait des petites découpes je sais pas si je vais les retrouver alors donc ça on va encore s'en servir je pense pour décorer le tag alors peut-être pas la tour eiffel on va changer donc on va servir pour ça bon les dice j'en ai plus besoin voilà donc je vais remettre tout ça là c'est pas là je rangerai après oh là 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 avec ce bureau qui est trop petit aussi c'est vraiment pas très grand alors du coup là j'ai fait mes petites décos j'avais fait des petites découpes voilà donc c'est pareil il y avait dans le set de dyes il y a des petites découpes étoiles étoiles et coeurs voyez donc coeurs étoiles donc j'ai fait des petites découpes bah dans mon papier et on va venir décorer ce tag il m'en manque d'ailleurs non non bah c'est bon donc j'ai envie d'utiliser ok un autre alors j'aimais bien celui ci avec les papillons et les notes de musique tiens donc et là je vais peut-être prendre est-ce que je prends du plus foncé la green expresso peut-être la green expresso on va voir ça va être un peu plus foncé mais ça va être sympa donc j'ai repris au niveau du tampon j'ai pris celui ci avec les papillons voilà ça fait sympa regardez là est-ce que et là je vais mettre une partie de celui-là là donc je vais prendre l'autre qui a ou alors là il y a encore ou alors de celui que j'ai pris tout à l'heure je vais prendre le haut où il y a un peu des notes de musique aussi voilà mais je vais prendre que le haut donc toujours avec la green expresso et puis on va venir faire aussi des petites tâches bon il y aura le début de la moto mais c'est pas grave voilà bon après je l'ai pas très bien mais après c'est pas grave ça fait du vintage voyez donc ça je vais nettoyer tout ça après et là j'ai envie de venir faire des petites tâches j'aurais dû peut-être faire les tâches avant mais bon c'est pas grave donc les tâches je vais peut-être les faire moins foncées je vais les faire en vintage photo ou en on va voir ce que ça va donner ouais c'est pas mal voilà donc là j'aime pas mal ça fait sympa je vais venir ancrer mes bords de mon donc là j'ai utilisé qu'une des tâches je viendrai nettoyer tout ça après et puis là on va venir donc là je vais venir ancrer mes bords de mon tag et puis même pour que ça ressorte j'aurais pu faire bon après c'est pas grave je fais comme ça et puis là je vais venir mettre les petites fleurs un petit peu voilà ça je vais venir mettre comme ça du coup voilà le petit coeur par là celui-ci par là voilà c'est un petit tag un petit tag tout simple avec le matériel là que j'ai eu donc après ben voilà on décore comme on veut j'aurais pu même rajouter des tamponnages ou autre chose mais bon là j'ai dit je vais me servir vraiment du set alors j'ai pas tout je me suis pas servi de tout donc là j'ai découpé c'est pareil il y a des petites étiquettes comme ça donc trop sympa donc là c'est pareil j'ai découpé dans du papier du bloc donc le bloc je ne sais pas montrer c'est un bloc de chez action je vais vous le montrer après j'aime beaucoup c'est après je m'en serais il m'était pas servi encore mais franchement il est chouette donc je pense que je vais bien m'amuser avec ces tampons je pense que je vais pas mal m'en servir pour faire du vintage des fonds à l'étage c'est bien même pour toute sorte de fonds ça c'est chouette voilà et puis là j'ai collé mes petits tamponnages mes petites et voilà et puis ça je le mettrai sur une voilà je rajouterai peut-être des petites choses mais là pour cette fois on va faire comme ça est-ce que je vieillirais pas un peu voilà j'ai rajouté un peu de voilà voilà comme ça ça fait un peu le papier fait un peu moins blanc voilà donc ça je le glisserai à la limite je vais faire une page je vous montrerai je le mettrai là et puis là je vais décorer je vais finir de décorer ça je rajouterai des petites choses et je vous montrerai la fin donc voilà c'était pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire donc avec ce avec ce set de dyes et voilà donc mettre dans des jeans faire des petites pochettes donc là je ferai un petit marque page donc peut-être que je ferai des vidéos avec vous en faisant un petit marque page ensemble voilà donc là je finirai de coller tout ça je vais peut-être l'enlever chez ma sœur si j'ai le temps avant qu'on bouge je finirai de coller ça comme ça ça sera fait et puis bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous donnera des idées donc n'hésitez pas à aller sur la boutique Glowblonde et vous avez toujours 10% avec mon code promo voilà donc je vous dis à prochaine fois n'hésitez pas à liker à vous abonner et puis scrapez bien bye 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 bye